Bonsoir Martine Monteil, vous avez été la patronne de la police judiciaire il y a quelques années, vous êtes aujourd'hui à la retraite, ce qui vous laisse je l'espère, comment dire, une certaine liberté de parole. Je cherche à comprendre ce qui se passe en ce moment au stup, au sein de ce qu'on appelle maintenant l'OCTRIS, l'Office Central pour la Répression du Trafic de Stupéfiants. 70 policiers travaillent dans ce service, 50 se sont fait porter pâle aujourd'hui. Lundi dernier, la quasi-totalité d'entre eux sont allés symboliquement déposer leur arme. Et au fond j'ai envie de vous demander si quelqu'un de votre famille, de votre entourage vous disait « Martine, qu'est-ce qui se passe au stup ? » Comment est-ce que vous expliqueriez la crise qui traverse actuellement le service antidrogue ? Alors je dirais que c'est un peu des crises récurrentes. Bon là il est évident qu'il y a eu tout d'abord le problème qui a concerné leur propre patron, puis quelques autres affaires qui ont eu lieu. En gros c'est quoi le problème de fond ? Le problème de fond c'est le problème des stupéfiants, de la lutte contre la drogue. Au sein de la police judiciaire, j'ai envie de vous dire que parmi les différentes missions qui sont celles des policiers, le grand banditisme, les stups, le proxénétisme, etc. Sans doute, la lutte contre le trafic des stupéfiants est ce qu'il y a de plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile, hormis de faire le petit dealer du coin, des petites affaires, il n'y a pas de petites affaires, j'aime pas ça, mais admettons, celle-ci oui. Mais à partir du moment, et c'est le cas de l'octrice. L'octrice est un grand service, qui travaille sur des réseaux, fait des grandes affaires. Et bon là, je suis désolée, mais c'est difficile de faire ça sans personnes infiltrées, informateurs ou autres. Et ça c'est extrêmement délicat à manier, à manipuler si on veut, mais manipuler dans le bon sens du terme. Donc ils prennent des risques énormes. Il faut un minimum de confiance en ces personnes, si vous voulez. Alors il faut savoir que la procédure pénale, elle a évolué au fil des années. Moi je l'ai vu dès le départ, j'ai fait des stups pendant 7 ans, dans les années 80, vous voyez, donc ça commence à... A l'époque, on s'arrête là, à l'époque, les stups dans les années 80, on était en marge de la procédure, disons les choses clairement. Pas tant que ça, on était dans ce qu'on appelle le borderline. Le borderline, c'est-à-dire... Genre. Genre, on n'avait pas, parce que maintenant justement, c'est pour ça que je fais la différence. Là, au fil des années, on a apporté et procéduralement, et je dirais dans le traitement des informateurs, des tas de, comment dirais-je, de barrières qui font qu'il n'y aura pas de dérapage, si vous voulez, des barrières de sécurité. Mais autrefois, et jusqu'à il n'y a pas longtemps... Ça n'existait pas, et c'est nous qui devions avoir le bon sens de dire, attention, on va jusque-là, mais pas plus. Si vous voulez, voilà, par exemple, un informateur, on avait une certaine défiance, d'ailleurs, à la fois une confiance, mais aussi méfiant. Donc par exemple, un informateur, on lui laissait passer un peu de drogue, en remerciement du service. En remerciement du service, on lui laissait passer un peu de drogue. Allez, tu rentres quelques kilos de cocaïne, tu te débrouilles, c'est cadeau. Il se débrouille, c'était fait avant la saisie, il manquait peut-être un kilo. Il fallait que ce soit raisonnable, il était évident, à partir du moment où on était doublé par un informateur, je veux dire, cet informateur, il était sûr de tomber. Mais c'était à votre propre appréciation. Oui, c'était à notre propre appréciation, oui, oui. Individuel, presque. En quelque sorte, oui. Oui, c'est-à-dire, c'était votre informateur perso, et c'est vous qui lui disiez la limite. On en prenait les risques. Les informateurs, ils étaient liés à nous, ils dépendaient de nous. Je veux dire, par exemple, aussi, on leur offrait des papiers. C'était des gens qui étaient éventuellement sans papiers. Donc on monnayait des papiers, on monnayait donc une nationalité, etc. Oui, ça dépendait des services. Est-ce que par exemple, dans l'affaire qui nous concerne, là, on fournit de faux papiers à un indique ? Une fausse carte d'identité française, mais qui ressemble à une vraie, qui est absolument légale. Ça se faisait autrefois, ça ? Oui, ça pouvait se faire, mais enfin, quand même, avec une certaine vigilance. Parce qu'on ne sait pas quelle va être l'utilisation de ces faux papiers. Donc, il y avait une prudence, quand même. Autrefois, on ne disait pas tout au juge d'instruction, sur l'opération d'infiltration qu'on montait. Oh non, ça dépendait. On avait quelquefois intérêt, quand même, à le dire. Moi, par exemple, pour éviter nombreuses fois où un informateur, à un moment donné, il fallait qu'il soit hors du coup. Or, il était dedans, en permanence. Quand on arrêtait les gens, il ne fallait pas l'arrêter lui. Et quand on arrêtait les gens, bon, voilà. Et souvent, il y en avait un qui fuyait. Bon, la logique du juge d'instruction, c'est, sur commission revocatoire, de nous demander de rechercher Mouloud ou Paul, Jacques, etc. Bon. Et moi, souvent, je disais au juge, au départ, les gars étaient un peu choqués. Ils disaient, non, mais on ne sait pas la peine d'en parler, etc. On verra bien et tout. Mais non, je dis, ce n'est pas grave. On n'en parle. J'en parlais. Je disais, monsieur le juge, un tel, ne le cherchez pas. Ce n'est pas la peine de nous délivrer de CR. On ne le trouvera pas. C'est l'informateur. Mais, en général, on est des magistrats, quand même, qui comprenaient bien les choses. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Les magistrats sont devenus beaucoup plus rigoristes. Ils ne supportent plus toutes ces... Voilà, c'est de plus en plus... Si vous voulez, on veut le plus, le plus du plus. Et à un moment donné, bon, c'est plus possible. Il faut quand même que s'instaurent des rapports de confiance. On ne peut pas faire de la lutte contre le trafic de stupéfiants sans un minimum sur l'informateur. Je dis, ce n'est pas le policier. Le policier, lui, il doit être irréprochable. Il rend compte qu'il y a un chef de service. Il y a une hiérarchie. Il est rendu compte au juge d'instruction du suivi de tout ça. C'est pour ça que je suis un peu étonné. Moi, je ne connais pas le fond de l'affaire. Donc, l'histoire de faux papiers, je ne la connais pas. Mais théoriquement, bon, il est possible. Il peut être mis au courant. Alors, par exemple, là, d'après ce que moi, j'ai cru comprendre, il y a un téléphone portable qui appartient à un informateur. Un indique qui, évidemment, est placé sur écoute par les mecs des stupes. Mais ils ne disent pas au juge d'instruction qu'ils écoutent cet informateur et qu'il y a ce numéro de téléphone. C'est hors procédure. Alors, c'est une écoute administrative. Oui, mais en loose day. Ce n'est pas en loose day une écoute administrative. Une écoute administrative, c'est une écoute qui voit le jour. Elle est traitée par les services de Matignon. Mais manifestement, l'un dit qu'il a un téléphone portable. Mais personne n'est au courant, sauf le flic qui le suit. Oui, mais ça, c'est normal. Comment voulez-vous qu'il communique ? Il faut bien qu'il ait un téléphone portable, si vous voulez, qu'il soit inconnu des voyous et qu'il puisse, en confidentialité, parler avec le policier. En gros, ce que disent vos collègues aujourd'hui, c'est que les juges sont devenus des crânes neufs et qu'ils ne veulent pas prendre en compte la réalité du terrain. Mais ils ne connaissent pas la réalité du terrain. C'est facile de son bureau de dire, il y a ceci, il y a cela. C'est extrêmement facile. J'ai cru comprendre que c'était beaucoup relevé par le syndicat de la magistrature qui s'offusquait de tout ça. Bon, eux-mêmes, je crois, sont à l'origine du mur des cons, si je crois me souvenir aussi. Alors, vous voyez, il serait bon qu'ils viennent un peu faire des stages à l'office des stupes, des stages de longue durée et qu'ils voient exactement comment ça se passe. Quel est l'intérêt ? Les policiers, aujourd'hui, vous savez, ils sont plus qu'encadrés. Ils sont plus que prudents. Ils n'ont pas envie de risquer leur vie, leur carrière, la vie de leur famille, si vous voulez, en faisant une connerie pour une affaire de stupes, pardonnez-moi l'expression. Donc, ils veulent être sécurisés. Ils veulent être sécurisés. Donc, ils ne font pas ça seul dans un coin. Et là, il y a deux commissaires. Celui qui fait ça seul dans un coin, ce n'est pas là-dessus qu'il faut se baser. C'est le type du 36 qui part avec 50 kilos de coque. C'est un fou furieux. C'est autre chose. C'est un cas isolé. Mais la majorité, la très grande majorité, sont des gens responsables et qui ne font pas les choses au hasard. Et ils le font pour attraper des trafiquants importants et éradiquer des réseaux, quand même. Bon, voilà. Il existe néanmoins des policiers qui abusent. Oh, ben ça, quand on les soupçonne, vous savez, je vais vous dire, et notamment dans ces brigades spécialisées, que sont l'Office, la brigade des stupes à Paris ou d'autres, je vous garantis que vous n'êtes pas un homme seul. C'est en équipe. C'est en équipe. Et on se surveille les uns les autres. Contrairement au film et au cinéma, qui racontent toujours que le type est tout seul avec sa bagnole. Vous ne pouvez rien faire, tout ça. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Si, celui qui a piqué des scellés la nuit dans un truc, parce que c'est un acte d'isoler, etc. Mais c'est complètement à part. Mais pour, si vous voulez essayer de faire quelque chose de vicieux au sein d'un trafic des stupes avec ses collègues, c'est impossible aujourd'hui. C'est impossible. Donc aujourd'hui, il faudrait sécuriser cette relation police-magistrat pour que les règles soient bien claires et que néanmoins les flics puissent continuer à travailler. Il faut que les flics puissent continuer à travailler. Mais je dirais que c'est déjà sécurisé, cette relation entre les policiers et les magistrats. Vous avez vu l'évolution de la procédure pénale. C'est extraordinaire. L'avocat, etc. Tout, 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 je vous dis, c'est une sorte de barrière de sécurité. Elles existent. C'est la rémunération des informateurs. Dans le temps, pourquoi nous on faisait ça ? Ce n'était pas pour le plaisir de lâcher un petit morceau à un informateur. Il fallait bien le payer. On n'avait pas d'autre moyen que soit lui favoriser des papiers administratifs, soit lui donner un petit bout de quelque chose. On n'avait pas d'argent. Maintenant, on a quand même instauré... On les met dans un fichier, etc. Ça aussi, c'est quand même extrêmement surveillé. Je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre. Là, vraiment, je ne comprends pas tout. Merci à vous Martine Monteil d'avoir partagé votre expérience de terrain. On y voit un peu plus clair sur ce dialogue qui a l'air difficile entre la justice et les policiers des stupeux. Europe. Europe 1.